Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 10 au 16 août. Alors une fois n'est pas coutume, l'image va être plus sombre que d'habitude parce que je fais ce tirage en pleine nuit. Il est 3h30 du matin, il fait extrêmement chaud et je ne dors pas. Donc voilà, je m'occupe de vous. Alors, comme d'habitude, ce sont des énergies générales, gardez bien ça à l'esprit, c'est comme une sorte de météo, donc vous seuls décidez de ce que vous en faites, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous dans ce tirage et si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? L'énergie d'entrée dans la semaine. Ce que vous voulez profondément. Comment vous vous sentez ? La force qui vous accompagne cette semaine, le challenge à relever, le résultat de la semaine et un conseil pour finir. C'est parti ! Le 6 d'épée, 5 d'épée, roi d'épée, et bien 9 d'épée est pendu. Et ici, 2 de denier. Bon, alors les lions, on se prend la tête cette semaine. On se prend la tête. Vous êtes dans le mental, le mental, le mental. Vous avez 4 cartes de mental. Une seule carte de concret. Et de concret, vous jonglez. D'accord ? Vous jonglez entre 2 choses, 2 options, 2... Vous, vous savez quoi ? Mais euh... Bon, alors, prenons les choses dans l'ordre. Vous entrez cette semaine avec cette énergie du 6 d'épée. Vous fuyez quelque chose, quelqu'un. Vous avez besoin de tourner le dos, de prendre le large, de prendre du recul, de quitter. Alors, cette lune, souvent, quand je vois cette lune dans cette carte, souvent, ça me parle de quitter, de tourner le dos et de suivre son intuition. Mais, euh... Au vu de votre tirage, et dans le ressenti que j'en ai, j'ai pas la sensation que ça soit tellement votre intuition qui vous guide cette semaine. J'ai l'impression que cette lune, ici, elle nous parle bien davantage de vos zones d'ombre, de vos peurs, de vos doutes, de vos angoisses. Et c'est... J'ai l'impression que vous... Que vous tournez le dos à une situation, que vous fuyez quelque chose, quelqu'un, par peur. Alors, ce que vous voulez profondément cette semaine, vous avez l'énergie du 5 d'épée. Le 5 d'épée nous parle de conflits, de disputes. Alors, vous ne voulez pas de conflits et de disputes. Pour moi, ce que ça me dit, je... Je ne travaille pas, surtout avec ce jeu-là, je ne travaille pas avec les cartes inversées. Mais pour moi, je prends le 5 d'épée, là, dans le sens inversé. Ce que vous voulez, c'est... Stop ! Pas de disputes, pas de conflits, pas de pics, pas de choses qui font mal, pas de prise de tête. Alors, est-ce que vous les avez réellement dans votre environnement ? Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, parce qu'on n'a que du mental. Donc là, la photo, si vous voulez, générale que j'ai de votre semaine, c'est uniquement ce qui se passe dans votre tête. Je n'ai pas d'autres indications. Je vais aller regarder le dos du paquet quand même. Donc, ça peut parler de plein de choses. À l'extérieur, peut-être que vous êtes dans une relation avec des collègues où vous prenez la tête. peut-être que c'est une relation amoureuse, peut-être que c'est avec la famille, peut-être que c'est... En tout cas, il y a des interactions avec une ou plusieurs personnes. Soit vous vous êtes déjà pas mal pris la tête avec cette personne ou ces personnes, soit il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de prise de tête avec cette personne ou ces personnes, mais vous avez peur. Vous voulez éviter des prises de tête. Est-ce que c'est fondé ou est-ce que c'est pas fondé ou est-ce que c'est juste dans votre esprit ? Ça, vous, vous le savez, beaucoup mieux que moi, mais en tout cas, vous voulez éviter cette énergie-là. Parce que vraisemblablement, quand on veut éviter quelque chose à ce point-là, c'est qu'on connaît ça, on connaît ça bien. Donc, soit vous l'avez déjà vécu récemment et vous voulez en finir, soit vous l'avez vécu déjà dans votre vie et vous êtes actuellement, cette semaine, dans une situation qui ravive des peurs de retomber dans ce contexte-là. Mais peut-être que c'est simplement intérieur. OK ? Vous vous sentez en roi d'épée. Vous êtes dans une énergie de froideur émotionnelle, de grande prise de recul. Vous êtes totalement dans l'analyse, dans l'intellect, dans une sagesse, mais une sagesse vraiment froide, une sagesse intellectuelle. C'est la seule carte de maîtrise que j'ai dans le jeu. Dans le tirage. Toutes les autres, ce n'est pas des énergies des plus agréables ni stables. Là, on est obligé de décamper en pleine nuit parce que quelque chose ne va pas. Ici, on se prend la tête. Là, on n'endort plus la nuit, c'est des angoisses. Là, on est bloqué, on ne peut rien faire. Et ici, on jongle. Donc, ce n'est pas terrible. Mais vous, vous vous sentez dans une grande maîtrise. Or, j'ai l'impression que cette maîtrise, tant la maîtrise que ces différents aspects qui sont beaucoup moins sexy, d'accord ? J'ai l'impression que tout ça, c'est vraiment des représentations mentales que vous vous faites. Alors, il y a certainement des choses concrètes dans votre situation, dans votre environnement. Mais ce qui prend toute la place, c'est la traduction mentale que vous faites de cette situation, le film que vous faites de cette situation. prenez ce qui vous parle et laissez le reste, d'accord ? Ça ne parlera pas à tout le monde. pour certains, pour certains, vous anticipez dans votre tête, vous anticipez des disputes, des choses qui ne vont pas bien se passer avec une ou plusieurs personnes et vous vous mettez volontairement dans une grande froideur, maîtrise, mentale, il n'y a aucune place à l'émotion, je ne veux pas dire, je ne suis pas en train de dire que vous ne ressentez rien. Mais, et d'une, vous ne laissez rien paraître, mais rien du tout. Et de deux, il est possible que vous-même, vous vous coupiez de vos émotions à vous faire croire à vous-même que vous ne ressentez rien pour vous protéger. D'accord ? Mais j'ai la sensation que ça peut vraiment être simplement des angoisses, juste des projections mentales. Pour d'autres, concrètement, il y a des choses dans votre environnement qui, qui, de toute façon, vous mettent dans un état mental très, très agité et en même temps, vous avez une grande maîtrise là-dessus, mais pour moi, ce n'est pas vous avez une grande maîtrise parce que vous fuyez, parce que vous êtes bloqué. Ça, c'est la force qui vous accompagne cette semaine. Alors, je vais également, comme le 5 d'épée, je vais également la lire comme si elle était inversée. ce 9 d'épée nous parle initialement de prise de tête, de se prendre la tête, d'angoisser, de se faire du souci au point de ne plus endormir, on a des idées qui nous obsèdent, ça fuse dans tous les sens dans notre tête, on s'en rend malade, d'accord ? Alors, c'est dans la position de votre force cette semaine, donc je ne pense pas que ce soit comme le 5 d'épée, je ne pense pas du tout que ce soit une énergie qui vous donne de la force, donc en position inversée, elle me dit que votre force, c'est de balayer ces choses-là d'un revers de main, de mettre un mouchoir dessus, d'arrêter justement de vous prendre la tête, j'arrête d'y penser, j'arrête de me prendre la tête, je... 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 je ferme les yeux dessus, en fait, je ferme les yeux dessus, alors se prendre la tête avec les soucis, c'est pas... de toute façon, c'est pas une énergie... c'est pas une énergie saine et certainement pas constructive, mais... mais je sens que vous faites complètement l'inverse, ce qui n'est pas constructif non plus, c'est-à-dire que vous, vous vous coupez, vous faites comme si... comme si tout était... le roi d'épée, c'est celui qui garde aussi tout sous contrôle, il ordonne, il dit ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, il pose, il y a un côté très... homme de loi avec ce roi d'épée. Et j'ai l'impression que vous faites votre loi vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de... vis-à-vis de vos peurs et des pensées... des pensées... agressantes, en fait, que vous avez à l'intérieur de vous. et vous faites votre loi en disant, non, stop, toi, je ne veux plus te voir, toi, je ne veux plus te voir. Il n'est plus question d'avoir des disputes, il n'est plus question de se prendre la tête, de ne pas dormir la nuit, etc. Alors, vous le faites peut-être à bon escient parce que poussé par des choses dans votre environnement qui vous obligent à être dans cette position-là, il y a peut-être réellement des gens qui vous mènent, qui vous cherchent des poux dans la tête, qui sont sans arrêt en train de venir vous titiller, vous piquer, etc. Et ça vous a possiblement pris la tête pendant un bon moment, mais là, vous tournez le dos et vous adoptez cette position mentale de dire, allez, là, maintenant, stop, suffit, marre, maintenant, c'est comme ça et ce n'est pas autrement, je reprends vraiment une maîtrise de la situation et j'en finis avec les disputes, j'en finis avec les prises de tête et les nuits blanches et voilà, ça me permet de repartir. Le truc, c'est que en challenge, pardon, ça n'avance pas, ça vous met dans une position où vous êtes bloqué parce que on n'a que du mental, il est où votre cœur là-dedans ? Et dans le concret, vous jonglez. Donc, autant dire que vous êtes complètement bloqué dans la situation. Bon, qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets ? On a le set de bâton qui nous parle d'être sur la défensive. Une fois encore, est-ce que vous vous sentez sur la défensive ? Vous êtes sur la défensive parce que vous avez des peurs mais finalement, concrètement, il n'y a personne qui vous agresse réellement dans votre environnement et ce qu'au contraire, il y a des gens dans votre environnement qui vous jugent, qui vous critiquent, qui remettent en question vos choix, etc. Et vous, vous êtes obligés de tenir bon, de défendre votre biftec parce que ne pas vous laisser faire. Bon, il y a cette énergie-là. L'énergie de l'as de bâton, vous avez, il y a une nouvelle, il y a une nouvelle passion, il y a une nouvelle passion alors pour quelqu'un, pour quelque chose, vous défendez peut-être une nouvelle l'empereur, beaucoup de stabilité, la reine de coupe, une ouverture de cœur, l'as de denier, une, vous avez deux as, deux as qui encadrent un empereur et une reine de coupe. La reine de coupe, c'est une mini-impératrice aussi, c'est pour certains, vous êtes peut-être face à une, face à une rencontre, une personne, il y a peut-être quelqu'un, une passion qui vous anime pour quelqu'un ou pour quelque chose, en tout cas, il y a du nouveau, il y a du nouveau et ça vous demande de composer, alors si c'est entre vous et vous, ça vous demande de composer entre votre puissance stratégique, qu'est-ce que je vais en faire, qu'est-ce que je vais mettre en place, les plans que je fais avec ça pour, voilà, poser un plan d'action et puis des énergies de cœur qui sont beaucoup plus dans l'ouverture, mais cette ouverture, j'ai la sensation que c'est compliqué pour vous, on a la défensive ici, il y a un besoin de guérir, il y a un besoin de guérir une déception émotionnelle, quelque chose qui vous a, vous vous êtes éteint sur quelque chose, vous aviez des espoirs, vous avez fait en sorte que ça marche et il y a vraiment quelque chose, une relation sans doute ou quelque chose dans lequel vous aviez mis votre cœur qui vous a déçu et je vous sens encore bloqué dessus, vous poser des questions, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, etc., et il y a une nouvelle opportunité qui arrive mais vous ne la voyez pas, tant que vous êtes branché sur ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, cette nouveauté, vous ne la voyez pas, alors c'est peut-être ça aussi qui vous pose problème, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre environnement, quelque chose par ailleurs qui vous anime, qui vous anime, qui vous fait sentir de la passion, mais c'est possible que ça vous fasse flipper, en fait, ça vous fait flipper, et vous avez, vous vous mettez sur la défensive et en fait, votre réaction cette semaine, c'est de prendre le large parce que vous avez peur, vous avez peur de retomber dans des disputes, vous ne voulez pas repartir dans des prises de tête, dans des nuits blanches, dans des... voilà, et vous mettez tout ça de côté et vous faites place nette, quoi. il y a un besoin de guérir, on a les amoureux derrière, donc j'ai l'impression pour certains, soit vous êtes en train d'en terminer avec une histoire d'amour qui... alors une histoire, voilà, une relation amoureuse qui ne vous a pas donné ce que vous escomptiez, pourtant vous y aviez mis du cœur et vous en attendiez des choses, mais vous n'avez pas... ça vous a vraiment déçu, donc vous êtes en train de... il y a besoin de guérir ça et il y a comme une nouveauté qui arrive et c'est presque trop tôt pour vous, quoi, parce que vous n'êtes pas... vous n'êtes pas guéri et il y a un... vous vous mettez en mode... en mode préservation, là. Après, sinon, concrètement, parce que c'est... c'est des bonnes cartes, vous avez deux... deux as, un empereur, une reine de coupe, il y a quand même beaucoup de... beaucoup de maîtrise, beaucoup d'expérience, beaucoup de puissance et puis... et puis cette reine de coupe qui est dans l'ouverture, dans l'empathie, dans la connexion à l'autre, c'est peut-être ça qui vous fait flipper, c'est de sentir que cette nouveauté, pour aller au bout de votre passion, de ce qui vous anime, il faut avoir le cœur ouvert comme cette reine de coupe et qui dit cœur ouvert dit vulnérabilité et vous, vous avez peur de retomber dans ces énergies-là. Donc, le résultat de votre semaine, vous jonglez parce que pour l'instant, vous êtes bloqué, c'est votre défi, c'est sûr que si vous restez dans le mental avec cette attitude, ça vous bloque. Si effectivement, il y a de la nouveauté dans votre vie, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté ? Alors, je n'ai pas à retourner le conseil, je vais le retourner. Ici, on a lâché l'obligation de résultat, ça c'est le conseil de votre semaine, la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise, pardon, quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Cette nouveauté qui apparaissait en dos de paquet, peut-être que ça vous anime tellement aussi que peut-être que c'était ça aussi cet empereur et que vous avez fait, vous avez posé toutes les actions, toute la stratégie possible, vous l'avez fait avec le cœur et puis maintenant, concrètement, vous avez les pieds sur terre et puis le truc, c'est que vous attendez quand même, vous vous mettez maintenant peut-être beaucoup de pression mentale pour que quelque chose en ressorte. je n'ai pas l'impression que c'est je n'ai pas l'impression que c'est ça. Bon, pour certains, ça parlera peut-être de ça, mais lâcher l'obligation de résultat, pour moi, ce n'est pas tout à fait obligation de résultat, c'est que j'ai l'impression que vous vous dites dans cette situation que le résultat, ça sera presque obligatoirement des énergies comme ça parce que vous y êtes déjà passé et vous ne voulez absolument pas retomber dedans. Donc, vous restez dans cette position de grande froideur, de grand retrait dans le mental parce que là, vous maîtrisez, vous savez, vous dictez, alors vous savez, je m'entends, vous avez l'impression de savoir, vous avez l'impression, ça vous donne de l'assurance, ça vous donne de la maîtrise, ça vous permet de ne pas perdre pied, de vous, voilà. J'ai le sentiment que c'est que c'est la façon de faire qui finalement vous enlève une épine du pied cette semaine. Je pense également que vous êtes intelligent, il y a une grande intelligence avec ce roi d'épée, d'accord ? Vous êtes intelligent et vous jonglez en résultat avec deux options, donc pour moi, vous êtes conscient aussi de ce que vous êtes en train de faire cette semaine ou plutôt de ne pas faire mais de faire avec votre mental, de cloisonner, de mettre en retrait, de vous échapper, de vous réfugier uniquement dans votre tête pour éviter parce que vous ne voulez plus de ça, vous ne voulez plus vous prendre la tête, vous ne voulez plus vous disputer, vous ne voulez plus souffrir et vous avez quelque chose à guérir, donc vous jonglez entre est-ce que je prends le nouveau, est-ce que je peux sortir de là ou est-ce que c'est trop tôt ? Ce pendu en challenge vous demande de voir les choses autrement, il vous dit oui, la situation elle est bloquée mais c'est toi qui t'es attaché. Ce pendu là, je ne sais pas si on va bien le voir, voilà, il a la clé, il a un cadenas autour des mains mais il a la clé dans une de ses mains, ok ? Donc vous pouvez vous détacher quand vous voulez, c'est vous qui vous êtes mis dans cette position là, c'est vos peurs qui vous ont attaché comme ça, vous vous êtes vous-même attaché avec des films que vous vous faites et vous avez bloqué la situation, donc votre challenge c'est de vous détacher, de revenir au cœur, de pouvoir, vous avez des opportunités, on l'a vu en d'autres paquets, vous avez deux as quand même, c'est chouette, c'est qu'est-ce que j'en fais de ces deux as ? Mais pour en faire quelque chose, il faut déjà que je descende de mon arbre et ce pendu, on ne le voit pas sur cette carte mais dans d'autres présentations du tarot on a souvent un halo de lumière autour de la tête du pendu, il y a cette notion de voir les choses autrement, il faut que vous regardiez la situation et ça représente un défi pour vous, il faut que vous regardiez cette situation sous un autre angle, avec un autre œil, il faut sortir du mental, aller guérir votre cœur et parce que là en d'autres paquets on avait surmonté le traumatisme qui vous dit qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme, ne ressassez pas le traumatisme, restez centré, vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Parce que qu'il s'agisse de ne pas dormir la nuit et de se prendre la tête ou de mettre toute sa puissance mentale pour ne pas se prendre la tête, ne pas y penser, finalement ça revient au même, vous êtes concentré sur cette énergie-là, qu'il s'agisse de la recevoir ou d'essayer de l'éviter, vous êtes concentré là-dessus, c'est la même chose pour le 5 d'épée. Donc vous avez quelque chose à surmonter, quelque chose à guérir, vous aviez l'étoile dans le dos du paquet avec les amoureux, avec un 4 de coupe qui vous parlait de déception amoureuse, de blessure amoureuse, vous avez quelque chose à guérir les lions et je vous fais confiance. Vous avez cette intelligence cette semaine, vous êtes dans ce schéma-là parce que ça vous protège, vous faites de votre mieux, vous faites à votre rythme et je sens que vous êtes parfaitement conscients de la situation parce que vous êtes en train de jongler, vous n'êtes pas aveugle, le roi d'épée il n'est absolument pas aveugle, d'accord ? Donc vous opérez comme ça cette semaine parce que c'est le mieux pour vous, à long terme c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que visiblement vous avez des belles opportunités qui vous arrivent, ça serait dommage de passer à côté mais visiblement cette semaine c'est ce qui va vous aider à aller plus loin et puis voilà, au final vous jonglez rendez-vous rendez-vous la semaine la semaine suivante la semaine du 17 août à partir du 17 août pour voir comment vous allez évoluer mais pour cette semaine voilà où vous en êtes donc mon conseil c'est essayer de voilà, ne serait-ce qu'un petit peu essayer de voir les choses un peu autrement essayer de vous détacher un peu de ne pas rester trop 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 rigide dans cette situation et puis dès que vous sentez que vous êtes dans l'évitement dans la peur que vous tombiez dans des prises de tête dans des disputes ne mettez pas ça sur le dos de la nouvelle situation sachez que c'est l'ancienne situation qui fait ça qui vous fait réagir vous avez besoin de la guérir de manière à pouvoir retourner à la nouvelle situation et en tirer le meilleur parce que pour certains il s'agit peut-être d'une nouvelle rencontre d'une nouvelle opportunité en tout cas ça parlait de passion de quelque chose qui peut vous animer et j'ai envie de dire vous animer vous réanimer parce que là le coeur il est absent et vous avez un coeur les lions vous avez un coeur un gros coeur généreux et là vous le planquez cette semaine donc vous allez le ressortir voilà ce que j'avais pour vous cette semaine j'espère que cette vidéo vous sera utile si elle vous a aidé si elle vous a plu je vous invite à la liker la partager la commenter et puis pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications prenez bien soin de vous les lions et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage merci